Salut les coxypotes ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je crois qu'il n'y aura pas de visite. Je vous partage surtout ma mauvaise expérience que j'ai passée sur un spot. Annabelle Labrutus est là. Quoique ça me servira vraiment, mais vraiment de leçon pour la suite où je vais arrêter de tenter de passer par des routes ou par des chemins qui ne me semblent pas corrects pour le camping-car parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive et il va falloir que je sois un petit peu raisonnable pour une fois et que je comprenne que mon camping-car est un camping-car et n'est pas un 4x4. Sinon quoi d'autre ? Je vous partage simplement mon quotidien, quelques petits moments avec Koda, etc. J'espère que la vidéo vous plaira. Non mais doucement aussi, il est fou lui ! Comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait super plaisir ainsi que le commentaire. Si vous voulez des vidéos, des vidéos plus des photos quasiment au jour le jour de mon petit périple en Espagne, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, même si maintenant entre la réalité et YouTube, il n'y a vraiment plus énormément d'écarts. Il y a peut-être une semaine et demie je dirais et encore, alors que pendant un temps on était à un mois d'écart. Donc franchement j'ai vachement réduit. Mais c'est vrai que des fois je vois des trucs tellement beaux que j'ai tellement envie de tout vous filmer. J'ai vraiment une liste assez importante de villages à visiter qui sont super intéressants et à chaque fois j'ai envie de tout vous filmer. Mais c'est pas possible parce que sinon une visite par vidéo, je pense qu'on va finir par avoir 4 mois d'écart si je ne fais pas à un moment donné des daily vlogs. Donc j'essaye de me raisonner et de ne pas filmer plus que ça et de vous partager les plus belles choses que j'ai pu visiter. Donc trêve de blabla, je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo ! Salut salut les coxipotes ! Voilà ce que vous entendez, c'est juste une petite parenthèse. Pourquoi on l'entend taper dans tout ? Bah simplement parce que le gars il se tient comme ça. N'est-ce pas ? Bon les coxipotes, juste une petite parenthèse qui ne va pas durer très très longtemps. Mais il fallait absolument que je vous partage cela. Regardez où nous sommes. Oui effectivement nous sommes sur un parking, ça c'est bien vrai. Mais en fait il y a de la nature tout autour. Alors c'est vrai que quand on voit la côte, quand on voit l'Espagne, quand on voit les petits villages, tout ça, ok. Mais c'est vrai que dans le packaging Espagne, moi je ne voyais absolument pas de l'eau. Déjà jusqu'à maintenant j'ai vu que des rivières asséchées. Alors qu'ici, si vous entendez bien, on peut entendre le son de la rivière. Alors je pense que c'est l'eau de la Sierra Nevada qui s'écoule jusqu'ici. Et donc on a de l'eau qui est vraiment super super limpide. J'ai promené mon petit coda ce matin le long de l'eau. Alors il a risqué les pattes, mais je pense qu'elle était vraiment très très froide par contre. Et regardez la couleur, on se croirait limite dans une piscine tellement que c'est transparent. On a des herbes un petit peu partout, donc limite on se croirait vraiment dans une forêt de France. Je kiffe, c'est bizarre, mais je kiffe. En plus il fait froid, j'ai dû mettre le chauffage cette nuit. C'est vrai que quand je vois un petit peu les photos de tout le monde, où il fait froid, etc. En France, la neige, le givre, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'être à leur place. De loin, de loin. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie, ne serait-ce qu'une journée ou deux, d'être à leur place. Et de pouvoir moi aussi être un petit peu dans le froid, dans l'hiver tout simplement. Ce que je connais depuis maintenant. Et voilà, j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai eu de l'humidité, j'ai eu du froid, j'ai eu de la pluie, j'ai eu des arbres, j'ai eu de la nature. Donc le top du top. Regardez ça, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon ? La magnifique Sierra Nevada, complètement enneigée. C'est magnifique, on voit vraiment bien la neige comme ça. Les paysages sont vraiment incroyables. Alors là, je suis en train de revoir le coin de dos de Koda. C'est-à-dire qu'il avait le tapis mis dans l'autre sens. Donc je l'ai mis dans ce sens-là. Il faudrait que je le lave, mais bon après ça va, c'est pas non plus catastrophique. Je lui ai acheté un nouveau coussin comme ça. Donc un coussin en mode lavande. Mais c'est vrai que j'ai eu peur de lui mettre parce qu'à chaque fois, c'est pas comme si j'avais essayé plusieurs fois, mais en tout cas le coussin qu'il avait de base, il avait vraiment dégommé. Donc j'ai pas osé, ça fait une semaine que je l'ai acheté et que je n'ose pas lui mettre. J'attendais vraiment le moment où il était fatigué. Et là, vu qu'on vient de marcher pendant exactement 3 heures, je pense qu'il est fatigué. Et donc je vais pouvoir lui mettre son nouveau coussin avec la nouvelle couverture que je lui ai achetée ici. Et de 1, j'ai mis le pied comme ça au-dessus. Il l'a pas encore vu pour l'instant. J'ai vraiment peur de ses réactions, une fois sur sa vie, couverture tout pour Rav ici. Donc ça y est, j'ai rajouté la couverture. Alors pourquoi en avoir mis une ? Puisqu'il y avait déjà le coussin, simplement parce que je me dis que comme ça, il voit pas le coussin et il serait pas tenté de dégommer quoi que ce soit. Même si je sais que ça marche pas et qu'il va quand même essayer. Mais bon, on va essayer de lui faire comprendre les choses. Donc voyons sa réaction en direct. Koda, tu es au panier ? Il me découvre, il se dit, c'est bien confortable ça. Aussi confortable que la banquette. Bah t'es bien là-dessus mon chien ? C'est bien, tu veux être confort ? Bah ouais, mais bon, en même temps j'avais peur de t'acheter des coussins à 30 balles, 50 balles et que tu le détruises en 2-2. Parce qu'avec ta mâchoire, on sait qu'il peut durer 10 minutes, 20 minutes. Mais là c'est bon, ça a l'air d'être... De toute façon, je pense que regardez, vu son état, il est complètement mort. Je pense qu'il n'y a qu'une envie, c'est de dormir. Bon bah 10 minutes plus tard, regardez où est-ce qu'il se trouve. À côté du panier. Bah ouais, j'ai vraiment l'intérêt de faire ça. Et c'est vrai que je ne vous avais pas dit, mais moi ce qui m'a toujours intriguée en Espagne, c'est ces espèces de poivrons comme ça. Donc je croyais que c'était des piments, je ne savais pas trop, donc j'en ai acheté deux et j'ai testé. Et en fait, ce sont simplement des poivrons, poivrons verts mais d'une autre forme. Voilà, qui sont comme ça, ils en mangent beaucoup par ici. Donc j'en ai mangé un hier, sel, poivre, ail, tout ça, c'était super bon. Donc je découvre les choses locales. Alors je vous retrouve du côté de Dillard. Ici vous avez le jardin de l'Hermitage. Et puis, hop, je vous fais un petit panorama. Nous avons le Béluga qui est ici. Alors c'est dur à croire, mais c'est un parking. On dirait plutôt une place tellement que c'est joli. Et puis un petit peu plus loin, on a l'Hermitage, donc je vais quand même vous montrer ça. Mais avant, il faut que je vous parle d'un truc, parce que j'ai complètement flippé hier en arrivant ici. Alors c'était pas prévu du tout que je dorme. C'était vraiment juste pour visiter, je me suis mise là. Là, je suis partie faire une grande rando de 12 km avec Koda. C'était la première fois qu'il marchait autant. C'est peut-être même un petit peu trop pour ces petites patounes qui ont 6 mois. Et je me suis dit, ça sert à rien de bouger. Il est 16h. Je suis pas si mal, même si je suis un petit peu penchée. Je me suis dit, si je me fais pas virer, bah écoutez, je dors là. J'ai dormi là, et c'était très très bien. Donc là, je vais m'avancer un petit peu vers l'Hermitage. Et je vous parle après du souci que j'ai rencontré en me posant ici. Franchement, c'était une catastrophe littérale. Donc je vous montre un petit peu. On se trouve devant l'Hermitage de Notre-Dame de Las Nieves. Voilà. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu des photos. Regardez, on a la Sierra Nevada juste là derrière. J'ai regardé des photos. Et c'est vrai que le 15 août, il y a vraiment des processions. Il y a vraiment énormément, énormément de monde ici. C'est noir de monde sur cette place. C'est un peu dur à imaginer. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'intérieur. Malheureusement, c'est fermé. Mais on peut voir à travers la vitre. C'est un petit peu illuminé la statue de Notre-Dame. Et en gros, ça nous explique qu'il y a 300 ans, il y a eu l'apparition ici de Notre-Dame, la Vierge de la Nievese. Alors Nievese, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais en tout cas, la patronne de Dilar et de la Sierra Nevada. Voilà. Qui sera apparue ici. Et donc, c'est pour ça que chaque année, au mois d'août, il y a une espèce de grande célébration. Je vais essayer de vous montrer, hop, ça cogne l'appareil, comment ça donne à l'intérieur. On voit la statue qui est ici. Et puis, on a les gens de passage qui viennent allumer un petit cierge. Hier soir, c'était vraiment beau parce que tout était allumé. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près la Sierra Nevada. Je n'ai jamais été aussi loin. On est vraiment à la frontière du parc naturel de la Sierra Nevada. Regardez ici. Elle est vraiment bien, bien enneigée. On le voit super bien ici. Mais Annabelle, ne me dis pas qu'il t'arrive encore des galères. Bah si, déjà, premièrement, pour arriver jusque sur ce spot, j'ai dû passer par le village. Bon, ça disait route étroite, machin. Je vois la route qui m'a l'air bien, bien large. Donc, pas de souci. Sauf qu'en fait, quand vous grimpez, en fait, je ne sais pas comment je vous montrais. Vous avez la route comme ça. Et vous devez tourner à droite. Et vous avez une montée comme ça. Chut. Direct. Cache. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, en gros, mon porte-à-faux. Alors, est-ce que c'est mon porte-à-faux ? Je ne suis pas sûre. Parce que sinon, je pense que ça aurait déjà cassé la partie noire, là, qui est derrière le camping-car. Mais, en tout cas, ça a frotté. Alors, je pense que ça doit être ma cuve d'eau. Donc, ça, ça me fait quand même un peu peur. Alors, pas d'eau propre, je ne pense pas. Mais l'eau sale. Enfin, quoi. Quand bien même que ce soit l'une ou l'autre. Le but, c'est quand même que ça ne casse pas, quoi. Donc, ça a frotté. Je me suis dit, bon, j'ai vérifié. C'est bien passé tout ça. Sauf qu'au moment d'arriver sur ce spot-ci, eh bien, rebelote. L'arrivée au spot. Alors, je ne sais pas comment ils font leur route. Je leur rentrais du parking. Mais, ben, j'y suis allée franco parce que ça montait comme ça. Donc, je me suis dit, ben, il ne faut pas que j'arrive au pied et attend et aller tout doucement pour monter en première. Parce que sinon, je ne monterais jamais. Donc, moi, je fais quoi ? Hop, je monte d'un trait. Sauf que, de nouveau, je frotte. Mais, je frotte mille fois plus fort que sur l'autre, dans l'autre rue juste avant. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Soit que je m'arrête parce que ça fait vraiment trop de bruit. Ou alors, je fonce. Il n'y a que deux mètres à faire. Je fonce et tant pis. Je monte sur le terre-plein et on verra bien ce que ça donne. Je suis montée sur le terre-plein. J'ai vérifié. RAS, il n'y a rien de cassé. Mais, franchement, je pense que ça aurait pu être pire. Et je crains vraiment. Parce que là, je vais devoir partir. Je crains vraiment de retaper en descendant. Alors, je vais faire vraiment très, très doucement parce que là, je n'ai pas d'élan à prendre. Mais, je vais essayer de quand même faire assez doucement pour ne pas qu'il y ait trop de casse. C'est vrai que Gérard était beaucoup plus haut. Donc, c'était assez pratique. Il passait vraiment partout. Alors que celui-ci, on dirait qu'il est haut. Alors, il est haut en taille parce qu'il fait 3 mètres. Mais, par contre, il n'est pas haut au niveau du sol. Ce n'est pas évident. Je vous montre ça tout de suite. Nous voilà devant le lieu. Alors, je ne vais pas dire du drame parce qu'il n'y a pas eu de drame. Et je l'espère fortement qu'au retour, il n'y ait pas de drame non plus. Donc, voilà où ça s'est passé. Donc, ici, on dirait qu'ils ont mis un petit peu plus d'asphalte. Comme si avant, le niveau était encore plus bas. Donc, c'était encore plus pire. Donc, moi, je suis arrivée de là. Et hop, j'ai fait comme ça pour arriver. Alors, je ne sais pas si on voit le dénivelé. Mais, c'est vachement haut d'un coup, en fait. Donc, je pense qu'en repartant, comme j'ai dit, je vais essayer de faire doucement. Et puis, de plutôt me coller. Alors, quel est le mieux ? Entre là ou là ? Je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit mieux ou passé. Quoi, plus à gauche ou à droite. Mais bon, je vais essayer de faire gaffe. Et donc, moi, je me suis mise ici. Ça va être le moment tant redouté. Le moment d'affronter le pire. Est-ce que je n'ai pas un don pour vous tenir en haleine ? Comme ça, vous maintenir le suspens jusqu'au bout ? Bon, par contre, j'ai besoin de mes deux mains. Je vais essayer de me concentrer. Bon, là, c'est en train de frotter, malheureusement. J'essaie d'aller tout doucement. Je ne sais pas ce qui frotte, en fait. Si c'est la cuve ou si c'est le camping-car derrière. Voilà, là, ça frotte, ça frotte. Je n'aime pas ça. Bon, ben, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Je ne sais pas comment, mais c'est passé. Je vais quand même aller voir vite fait les dégâts, en espérant qu'il n'y en ait pas. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de constater les dégâts. Voyons voir. Non, ça a l'air d'aller. Mais comme je vous disais, je ne sais pas si en fait ce qui frotte, c'est ça. Hop, ou alors si c'est vraiment en dessous que ça se passe au niveau de la cuve. Je ne sais pas si je veux savoir, vous ne montez pas, on ne voit rien. Je pense que ça doit être ça ici, hop, la cuve. Mais je ne sais pas si c'est ça qui a frotté vraiment, si c'est le bord ici. Franchement, aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, tout semble correct. Donc, tant mieux. Mais je vous avoue que j'ai vraiment flippé parce que je ne pensais pas que ça allait frotter autant. Surtout en faisant tout doucement. Parce que là, j'ai vraiment fait tout doucement, tout doucement. Mais heureusement que je n'ai pas été plus vite. Sinon, je pense que là, j'aurais vraiment tout pété par contre. Alors, avant d'aller faire ma super grande rando dans laquelle, bien sûr, je vous emmène, je suis passée à Lidl. Alors, c'est la première fois que je viens dans un Lidl espagnol. Aussi bien quand j'étais venue il y a trois ans que maintenant. Disons que l'avantage, c'est qu'on trouve des produits bio. Alors, c'est vrai qu'ailleurs, je n'en trouve pas spécialement. Même des oeufs. J'ai fait Alcampo. J'ai fait Mercadona. J'ai fait Consum. J'ai fait Eroski. J'ai fait plein de magasins. En fait, vous n'avez que des oeufs de poules élevées au sol. Vous savez, comme en France, le rayon bio, le rayon plein air, le rayon la belle rouge, le rayon tout ce que vous voulez. Là, vous avez un choix la plupart du temps. C'est les poules élevées au sol. Et j'en ai acheté la dernière fois. Mais je vous avoue qu'en les mangeant ce matin, en ayant des petits oeufs durs à manger, j'étais mal. Je n'étais pas bien de les manger. Je ne sais pas. C'est ma conscience qui me dit que ce n'est pas bien. Donc, je suis venue limite exprès pour trouver des oeufs bio ici. Je suis bien contente. J'ai trouvé des petites pâtes. J'ai acheté de la sauce bio aussi. Des gâteaux. Des petites ravioles comme ça. J'ai aussi fait le plein de fruits et de légumes. Regardez-moi ça. Toutes les pommes. Je ne sais pas en combien de temps je vais manger ça. Des petits pommes et l'eau. J'ai racheté des tomates. Des bananes. Des mandarines. Du raisin sans pépins. Des citrons. Parce que le matin, maintenant, j'aime bien me faire un petit jus de citron avec de l'eau. Des poivrons normaux. Des poivrons un peu moins normaux. J'ai un filet d'orange ici. J'ai des langoustines. Voilà. Mais ça, c'est juste pour grignoter. Comme c'est la semaine asiatique chez Lidl, j'ai pris des nouilles de riz comme ça. Voilà. J'ai pris deux paquets. Ce qui a l'air de beaucoup intriguer Coda. J'ai acheté une sauce comme ça aussi bio. Du pesto rouge. Et ce que je trouve seulement en Belgique et en Espagne du coup, c'est ces espèces de saucisses comme ça en pot. Voilà. Très pratique parce que ça conserve. Genre là, c'est périmé en 2025. Donc, j'ai bien le temps de les manger. Et ça permet d'avoir un peu de viande si on fait des pâtes. Qu'on a de la sauce tomate comme ça. Qu'on a envie de rajouter des morceaux de saucisses dedans. Bah, c'est pas mal. Voilà. Bon, après, je ne vais pas vous établir l'entièreté de mes courses. Ce n'est pas très intéressant. Mais j'ai racheté un petit peu de thon. Ce qui est toujours très drôle ici, c'est la taille des boîtes qui sont quand même deux fois plus petites qu'en France. C'est vraiment des tout, tout petites boîtes. Donc, j'en ai pris six. Voilà. Ça se vend beaucoup par six, par trois. J'en ai pris douze. Je pense qu'avec ça, je peux tenir un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu surveilles ? Tu surveilles si j'ai fait le bon choix ? Ou alors tu as tenté que je t'en donne un morceau ? Regardez ce que je me suis acheté. Un pot de fleurs. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'avais envie d'égayer un petit peu le camping-car. Ça fait depuis quelques temps que j'ai envie de m'acheter un petit pot de fleurs. Je ne vous avais pas montré. Par contre, derrière, j'avais personnalisé la petite urne de Nanny. Donc, j'avais acheté une bougie un petit peu dorée. Comme ça. Avec des petites écritures. Et des petites décos que j'ai fait tout autour. Alors, j'ai seulement compris après. Vous allez un peu vous foutre de moi. Mais bon. Qu'en fait, lui, on se tient dans l'autre sens. Je l'ai compris après avec les petits supports qui sont ici. Vraiment, c'est dans l'autre sens. Mais, bon, écoutez. Moi, j'ai mis ça dans ce sens-là. Ça fait une petite déco aussi. Je trouve que ça ne choque pas quand on regarde comme ça. Et je trouve quand même plus gai dans ce sens-là. En mode repose bougie. Plutôt que de voir ça ici qui fait très... Enfin, c'est mignon et tout. Mais, je ne sais pas. Je n'aime pas trop. Je préfère dans ce sens-là. Enfin, bon, bref. Voilà. C'était la petite parenthèse. Et ici, donc, vous avez ma petite plante. Que je me suis achetée avec des motifs. Je trouve que ça fait très espagnol. C'est une espèce de petite porcelaine. Donc, voilà. Je me suis dit que j'allais certainement... Alors, peut-être enlever ce chargeur. Parce que je ne m'en sers plus. Je ne m'en servais pas mal sur Jean-Jacques. Parce qu'en fait, j'avais mon port USB qui se trouvait dans ma chambre. Ma chambre qui était par là. Et quand j'étais dans mon petit salon ici, je n'avais pas de prise USB. Donc, pour charger mon téléphone. Souvent, je m'en servais. Mais j'avoue, je ne m'en suis plus servie depuis méga longtemps. Je ne l'ai même pas rechargée. Elle est encore à 62%. Mais ce n'est pas bon de ne pas la recharger de temps en temps. Donc, je pense que ça, je vais la ranger. Et puis, à la place, je vais mettre la fleur. Je vais la mettre ici. Voilà. J'essaie de réorganiser un petit peu. Là, je vais virer les os. Parce que c'est vrai que... Qui a ça dans sa cuisine ? Pas grand monde. Mais moi, eh bien écoutez. Il les grignote. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau du même stade, il n'en veut plus. Donc, je pense que ça ne sert à rien de les collectionner comme ça, le long de mon armoire. Bouddha, je pense, est de mon avis. Et ici, on a la petite fleur que Ninon m'avait fabriquée. Voilà. Que j'ai gardée. Que j'ai mise ici. Derrière, la bougie de la savonnière d'Oléron. Qui sont super bons. Je l'ai déjà allumée 3-4 fois. Une tuerie olfactive. Coda VS le citron. Tu n'aimes pas le citron ? Ça sent bizarre. Ce qui est très drôle, c'est qu'il fait ça. Il fait quand même essayer de le choper. Regardez. Avec ses dents. Il nous montre ses dents. Il fait ça, mais il finit toujours par le choper. Par le lécher. Regardez, on a l'autre moitié qui est juste là. Oui. Mais c'est qu'il mange de la clémentine et qu'il mange de la pomme. C'est bien. Tu as un chien qui mange des fruits. Des bons fruits. Tiens, ça c'est quand même meilleur, non ? Qu'est-ce que tu en dis ? Une bonne petite friandise. Oh là là, je suis un chien si malheureux. On me caresse du matin au soir. Elle ne me fout jamais la paix. C'est fou ça. Ben ouais. T'es des câlins tout le temps avec maman. Qu'est-ce que tu as vu ? Oui. Est-ce que tu reveux du citron ? J'ai l'impression que c'est ça que tu es en train de regarder. Il est en train de regarder le citron. Après, les gens vont dire. Mais tu mets le trait de ton chien. Tu vois bien qu'il n'aime pas le citron. Oui, mais c'est lui qui demande. Et quand je l'approche, il ne veut plus. T'es un peu sado, toi, j'ai l'impression. Comment il a tapé dedans. Qu'est-ce que tu fais que tu donnes des coups de poing ? Il t'a fait quoi ce citron ? Pour que tu en arrives aux mains comme ça ? Ben ouais, c'est bizarre. Tu n'aimes pas ça, mais tu le lèches. Ben écoute. J'aime bien quand il fait ses petits cris comme ça. J'ai cru qu'avec l'âge, ça partirait. Mais il le fait toujours. Ben ouais. Oh là là, il s'étend. Oh, il s'étend. Tu aboies sur le citron ? Tu aboies ? Tu aboies ? Tu aboies ? Oh, tu aboies. C'est bon, il l'a embarqué. Il fait genre, mais il repart avec. Non mais, comme et bientôt. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, ce sera la grande rando dont je vous parle dans cette vidéo. Je crois que c'est une des plus belles randos que j'ai pu faire. Franchement, je me suis poussée déjà dans mes limites. Et vraiment, je trouvais ça incroyable. Dans le sens où déjà, on passait un pont, mais un pont interminable dans le vide. Une fois au milieu du pont, on tourne la tête. On a une magnifique cascade qui s'écoule à côté de nous. De l'eau en Espagne. Quand même, je répète, de l'eau en Espagne. Une chose extrêmement rare. Une fois arrivé de l'autre côté du pont, on a des espèces de gorges. On est entre deux falaises. On a l'eau qui passe. On doit des fois se marcher à quatre pattes en dessous de rochers. Franchement, c'était super, super, super beau. Et j'espère que la visite vous plaira. Et que vous serez au rendez-vous. Comme à chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a quelques temps, quelqu'un m'avait dit, bientôt les 40 000 abonnés. Oui. Alors, j'ai fêté les 30 000. Pour être précise, au mois de avril, non, même pas avril, mars 2021. Donc, ça fait très longtemps que j'ai atteint les 30 000. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne montait plus trop. Je perds des abonnés. Des fois, je regagne. C'est hyper aléatoire. Et souvent, je disais aux gens, je ne pense pas atteindre les 40 000 un jour. Mais, plus le temps passe, plus ça augmente un petit peu. Et je garde quand même espoir de peut-être, un jour, pouvoir me la péter en disant, j'ai 40 000 abonnés. Enfin, voilà. Bon, après, on est le nombre qu'on est. Le principal, ce sont les gens qui sont présents. Et toute votre gentillesse au quotidien, dans les commentaires, tout ça. Un grand merci. Je fais de gros bisous. Salut, salut les petits amis.